Bonjour à tous, ce joueur, l'incroyable joueur, a réussi à aller faire 12 victoires au tournoi mondial avec un compte niveau 8. Son compte ! Bon bref, vous avez compris. On a joué sur le petit compte, donc on a joué sur le compte ArcX dans le tournoi mondial. On a évidemment reculé ces cartes-là, avec le plus barbara niveau 8, le roi niveau 8 et compagnie. Et cependant, on a quand même réussi à aller faire les 12 victoires, ce qui régale, ce qui quand même fait quand même plutôt particulièrement plaisir. Comme vous pouvez le voir en plus, en termes de gemmes, on est à 494, donc on a quasiment les 500 gemmes. On va pouvoir aller chercher toutes les récompenses du tournoi mondial, regarder tout ce qu'on va pouvoir choper. On va se mettre extrêmement bien. On fera une vidéo évidemment où la prochaine fois qu'on fera du ladder, on aura également l'ouverture d'aller de toutes les récompenses. Toutes les récompenses du monde, on va les ouvrir. Notre but, c'est d'aller faire 12 victoires. On a réussi à faire 12-2 avec notre petit compte. Donc en étant avec le roi niveau 8, avec le fil barbara niveau 8, etc. Et en jouant un deck qui ne correspondra à rien, qui n'est pas un deck méta ni rien, parce qu'on joue avec les cartes qu'on a, on ne peut pas jouer d'esprit de glace, je ne peux pas jouer de but, je ne peux pas... Voilà, vous avez compris un peu l'idée. Ce que je voulais vous partager dans cette vidéo, c'était de voir un petit peu le replay de comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il fait, comment peut-on gagner avec n'importe quoi, comment peut-on gagner avec un compte niveau 8, etc. On va faire 12 victoires. C'est parti, let's go. Alors, on va mettre un peu de son. Hop, voilà. Du son, du son, du son, plein de son. Alors ici, évidemment, on commence, on est directement en overtime. On va cycler les petits squelettes dans le fond, on va recycler les archers. Là, on voit qu'il a un sorcier, donc il y a deux options. Soit on lui met direct une boule de feu sur la tête, on fait 200 à dégâts, mais on sait très bien qu'il faudra un peu plus que du cycle BDF, mais bon, on le fait quand même. Voilà ce qu'il est fait. Là, on n'a pas de bûche ni rien, donc on ne va rien lui mettre. Il l'envoie à Zapi, donc on part directement sur le claim. Notre but ici, c'est d'être de protéger l'Arkix, évidemment, mais il a le sorcier le trick, ce qui est quand même assez embêtant, parce que ça gère quand même plutôt bien notre Arkix. Et nous, on va essayer de faire une value défensive sur l'Arkix. Alors là, regardez, on clique un peu, mais c'est longtemps. Les petits squelettes, à eux seuls, ils gèrent complètement de Zapi. Comme ça, il n'y a plus de Zapi en flamme, voilà, le problème est réglé. Nous, on va chercher à aller au WooSakiel, donc on regère les petits squelettes à droite, on repart catch en Arkix. Le but, c'est de vraiment lui mettre de la pression en permanence. Là, on voit qu'il joue Megalight, et on se dit, non, mais c'est en Loulou, c'est pas Santa ! C'est vrai que c'est pas sympa, c'est pas sympa d'avoir un Megalight en face et un Electro-Buzard quand vous jouez à un deck, voilà, un deck Arkix. Donc là, évidemment, son Electro, il fait une grosse value sur la T2, parce qu'on l'a mis haute la T2, on en a mis la plus basse, c'est une erreur. On va du coup, réutiliser un fil de barbare, une bouteillage, et là, bim ! On se fait connecter, et on se dit, ouf, c'est parti, il va pas être sympa. C'est parti, il va pas être sympa. Bon, il repart là-bas, donc nous, on va se dire, ok, cette fois-ci, on va partir sur un Arkix défensif, qui va permettre de tempo, potentiellement, sa Zappie, etc., et le but, ça va être de cycler un deuxième Arkix. Donc, on recycle les Archer fond de map, on sait très bien qu'il y aura sa Zappie à gérer, mais ça nous fait pas si peur que ça, même si c'est une carte qui est badass, parce qu'on sait qu'on a la Tour d'Enfer, qu'on va pouvoir protéger de l'Electro-Buzard, peu importe où il le met. Donc là, par exemple, ton Mec Chevalier haut, il va tanker le premier coup de Zappie, il met une boule de feu, mais c'est pas grave. Là, son Mec Chevalier tombe à droite, le sorcier a pris assez cher, on va aller re-tempo à gauche avec des petits squelettes sur la Zappie, donc là, il tombe, et cette fois-ci, on a le deuxième Arkix. Donc, à partir du moment où il va vouloir nous mettre un Electro-Buzard ou autre, et on sait qu'il va le mettre, il va se prendre forcément le deuxième Arkix. Il met son deuxième Electro-Buzard, et là, il est dans le mal, il appuie l'Electro-Buzard, et c'est le moment où on commence à mettre des bons dégâts. Malheureusement, il a la boule de feu, mais quand il boule de feu comme ça, ce qui veut dire, nous, on repose qu'à l'Arkix, on s'en fiche. Et à partir de là, il est toujours derrière, donc il va devoir re-tempo avec une pierre tombale. On a plusieurs options, soit au bout de feu un stand la pierre tombale, mais du coup, c'était pas très bien joué, parce que je l'ai mis un peu tard. Mais on a anticipé son Electro-Buzard qui allait nous mettre grâce au flûte d'Arabar, ce qui était pas trop mal. Et là, du coup, on a de nouveau l'Arkix qui connecte, et en fait, on joue super, 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 extrêmement agressivement. Là, on sait qu'il nous reste deux boules de feu à aller cycle, on sait très bien qu'on y arrivera, qu'il pourra pas nous finir avant. On se doute quand même de remettre un Arkix au cas où, voilà, au cas où. Mais c'est pas très grave. On se dit, bof, de toute façon, on va mettre une T2, il reste 27 secondes, on va cycler les BDF, voilà. Mon but de mettre un Arkix ici, c'était un peu l'empêcher de mettre un push, c'était de forcer à les réponses sur notre Arkix, et dire, non, mais de toute façon, nous, dans 20 secondes, on les recycle quand on veut. On les recycle, mais tous les jours, les boules de feu. Là, vous voyez, il reste plus qu'une boule de feu, donc on recycle les petites cartes, on va recycler les squelettes, on va recycler l'esprit de feu, on va recycler le chevalier, on n'a plus qu'à mettre la boule de feu, et là, c'était nos 12 victoires qui passaient. Donc, c'était le replay des 12 victoires. On va aller voir d'autres matchs, vous allez voir un petit peu le gameplay, les mécaniques, comment ça marche, en mort subite. Alors, cette partie-là, elle permet d'illustrer deux choses qui permettent vraiment de faire la différence entre quelqu'un qui débute Arkix et quelqu'un qui est un peu plus expérimenté dessus. En gros, il y a trois trucs vraiment importants à savoir en Arkix. Un, les positionnements. Vous ne devez pas réfléchir à un endroit où vous devez le mettre Arkix, vous devez savoir sur quel cas vous pouvez le mettre. Là, par exemple, je le pose direct, je sais exactement sur quel cas, je n'ai pas à réfléchir avant. Je protège directement avec une T2, parce qu'on est en x2, et que je sais que j'ai le temps. On rebloque bien avec les petits squelettes. Là, il y a un chat à canon qui va connecter sur la tour de l'enfer. Donc, on le sait, c'est pas grave, on renvoie un petit fût. Ah là, sa MG va tomber. On voit qu'il pose gène, donc on savait très bien que c'était un cimetière, on se doutait bien qu'il jouait gène. Ici, il y a un truc très important qui va se passer. Bim ! Le deuxième point qui est très important sur ce deck, c'est de réussir à être très réactif. Il faut être extrêmement réactif. Vous devez positionner vos cartes de support au bon timing, exactement au bon timing, prendre les prises d'aggro parfaites. Ici, la MG, elle n'a pas le droit de connecter sur Arkix. Elle n'a pas le droit de le toucher. Si elle le touche, ça change tout. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? On pose les esprits de feu juste avant qu'elle le touche, ce qui permet de tomber l'AMG. On a également la tour. Et là, bim ! On a un Arkix qui a encore un quart de point de vie qui est connecté sur la tour, ce qui va forcer l'adversaire à devoir y répondre. On repose un deuxième Arkix parce qu'on sait qu'il est dans la galère. Là, il décide de mettre une cache Goblin. Donc, il pose plein de troupes. Et là, on arrive au troisième point qui est vraiment très important sur Arkix. C'est 1. avoir l'élixir pour et 2. mettre les bouts de feu value systématiquement. Ici, regardez le timing. Là, ça, ça tombe. Regardez, la boule de feu, elle part. Le bâtiment est encore en vie. Au moment où le Goblin arrive, bim, il se prend la boule de feu, ce qui le repousse, permet de le gérer. Là, je remets des discolètes, mais je n'ai même pas spécialement besoin. Ça permet de tempo à Charattacanon un petit peu. On a déjà mis son bâtiment à 818 HP. Donc là, il envoie son cimetière, parce qu'il faut bien qu'il attaque à un moment. On va défendre simplement avec les esprits de feu. Derrière, on remet les archers. Et là, c'est là que c'est questionnable. C'est que lui, il attend que je pose les archers. Le fil barbare étant pas assez large, je prends assez cher. Du coup, je prends un peu plus cher. J'aurais peut-être dû attendre simplement qu'il pose son gel pour remettre les archers. C'est questionnable. On repart très agressivement. Encore une fois, les petits squelettes qui sont posés devant l'archer, exactement au bon moment. On renvoie les esprits de feu. Là, on envoie une boule de feu pour essayer de faire tomber le plus rapidement possible ses troupes, parce qu'on a un avantage avec le sire. Et comme si plus vite on les tombe, plus il va galérer, il va devoir mettre des gels défensifs comme il le fait là. Donc on peut reposer un autre archer offensif. Et là, on sait que c'est fini. C'est pris. Au pire, là, on pourra faire du cycle BDF. Et ça se passe extrêmement bien. Et ce qui est vraiment important, c'est ces points-là. C'est la value boule de feu, c'est la réaction sur les petites cartes devant l'archer. Et il est possiblement d'archer que c'était connaître par cœur. Ne pas vous questionner dessus. Alors, on a également du bûcheron ballon. Donc c'est un archétype qu'on croise beaucoup dans l'art subit. Évidemment, le bûcheron ballon, on le code plus rapide. Donc ici, ça vous permet un peu d'illustrer un match contre le bûcheron ballon. Alors, l'opening ici n'était pas le meilleur de mon côté, mais c'est pas très grave. On va voir un peu les mécaniques et comment ça fonctionne. Il envoie directement son bûcheron ballon. Donc on va répondre avec une tour d'enfer. Mais j'aurais pu mieux la positionner. Là, du coup, ça prend le bûcheron. Mais je n'ai pas pris l'aggro du bûcheron. Je me suis raté. J'ai balancé le flûte barbare. Je voulais mettre les squelettes. Je me suis raté. Là, je mets une boule de feu parce que je sais 100% sûr qu'il va gêner. Si son gêne passe, je suis dans la panade. Mais là, vu que j'avais une boule de feu, ça se passe bien. Ça se passe bien. On redoute un peu. On a pris que les dégâts du ballon. Donc là, ce qui est important, c'est de ne pas hésiter à partir sur un premier arc-kicks défensif. Il va galérer. Il n'a pas de boule de feu. Il n'a pas de gros sort. Il ne peut pas aller vraiment vous le chercher. Là, on sait très bien qu'il va renvoyer un ballon. On gère déjà un peu ses troupes. On pose cache les archers parce qu'on sait que le ballon va arriver. Il pose le ballon. Et là, à partir de là, on a les archers. On a la tour de l'enfer. Pour rappel, le ballon, il faut deux coups pour aller tomber la tour de l'enfer. Donc nos archers font le travail. Et là, on a recyclé un deuxième arc-kicks. Donc évidemment, on part offensivement sur la même lane parce qu'il n'a pas d'option pour les gérer. Et là, on va dire que ça va l'alcooler. Donc là, on défend le chevalier. Ce qui est important, c'est qu'à gauche, on ne va rien faire. Pourquoi ? Vous allez vite le comprendre. À gauche, l'exé prend l'agro de la tour. Et il prend l'agro de double arch-kicks. Donc au final, il met deux coups. Mais moi, c'est très important. C'est que ça me permet de remettre des archers directement. Et de pouvoir appuyer sur le fait que mes archers soient toujours en vie. Là, il met un zap un peu chanceux si on veut. Il le met au moment où je pose mes esprits de feu. Moi, je ne savais pas qu'il allait mettre un zap. Bon, j'ai appris. Ce n'est pas très grave. On a mis assez cher sur sa tour de droite. On renvoie un arch-kicks. Ce qui va le forcer à mettre une Valkyrie ballon. On est sûr qu'il va Valkyrie ballon. On espère caler quelques dégâts le moment où la Valkyrie tombe. Et entre le moment où le ballon va finir à la tour. On caler 70 dégâts, ce n'est pas énorme. Mais on est sur la tour de droite. Donc on force l'adversaire à aller jouer sur une lane qui ne l'arrange pas. Et là, à partir de là, il sait très bien qu'il a perdu. Il y a le chevalier qui s'est assuré sur sa tour. Bon, il met un gel random. Mais dans tous les cas, on aurait pu, au cycle, remettre la pression. Et ça se passe extrêmement bien. Dans nos périples, on est tombé également contre des joueurs qui sont au top 1 de l'ador. Qui ont plein de victoires en super défis. Qui ont des gros profils. Des gros victoires en tournois. C'est par exemple le cas de Mario. Mario est quelqu'un qui joue beaucoup le 2.6. Qui a décidé de partir en 2.6 dans ce mode de jeu. Alors, nous, on va en voyage directement les esprits de feu. On recycle un peu. Il met son esprit de glace. Ça, c'est bien joué de sa part. Je recycle chevalier puisque j'avais envie de recycler un truc. Il met le cochon. Je mets la T2. Jusque là, c'est classique. La T2 va rester avec pas mal de points dits. Vu qu'on a le chevalier qui a directement géré le cochon. Donc, on envoie instantanément un Arc X. Là, il fait une petite erreur. C'est qu'il met sa mousquetaire collée au golem de glace et à la tour. Du coup, nous, on va aller directement faire une value sur les deux. On va détourner la mousquetaire pour qu'elle parte de l'autre côté. A partir de là, on a les petites archères. Il le fait, mais c'est pas très grave. On a le chevalier dessus. L'Arc X a toujours quelques points dits. Et regardez les dégâts qu'on a déjà pu mettre sur le premier Arc X. C'est juste monstrueux. Et il faut vraiment jouer très, très agressif dans ce mode de jeu. Parce que, un, on veut être limité en temps. Et deux, ça va lui forcer à ne pas pouvoir vous attaquer. Il va galérer, il va paniquer, etc. On revoit un Arc X. Là, il renvoie sa mousquetaire. Donc, on va lui remettre une boucle de feu en stand. Il me semble. Voilà, on lui met la boucle de feu. Pape, elle meurt. Le cochon, il va prendre l'Arc X. Là, on revoit un Fille Barbare pour gérer la mousquetaire. Fille Barbare, niveau 8. Il tue même pas l'esprit de glace, niveau 9. Pour vous dire, les dégâts de la carte. On va remettre une T2. Parce que, ou même, ah non, on va même faire autrement. On s'attend à ce qu'il nous pêche. Oui, c'est ça. Et du coup, on défend juste avec les petits squelettes. On se dit qu'il n'y a pas besoin de plus. Ce qui nous permet de remettre un Arc X. Super agressif. Là, il décide de bûche. Il met son Glam de glace. Et je vais à l'instant de boucle de feu. Pourquoi en boucle de feu ici ? Un, ça permet de gratter la tour. Et deux, surtout, ça, quand une fois, ça lui empêche de pouvoir rebloquer notre Arc X. Ça va beaucoup trop vite. Son tank, au final, il se prend un tarif sur la boucle de feu. Il n'a plus d'unité pour aller tanker la tour. Et l'effet de rajouter des dégâts sur la tour et d'aller chercher son tank, au final, ça fait une bonne value. Ça oblige à recycler deux cartes pour temps pour l'Ark X. Il n'a pas le temps. L'Ark X connecte. Et ça passe. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Que vous avez pu apprendre deux, trois trucs. Et pu voir un peu le gameplay. Moi, c'était une performance personnelle, en tout cas. De réussir avec un niveau 8 et un deck qui n'est pas approprié sur ce niveau de jeu. A réussir à faire les deux victoires. J'ai super hâte d'aller débloquer tout ça. Parce que potentiellement, vous vous rendez compte, avec ça, on va pouvoir choper des bûches, etc. Et le country to play, il va se porter extrêmement bien. On a du truc épique. On va pouvoir échanger des jetons. Choper des Ark X. De la légendaire. Là, on a encore ça. On va re-choper un jeton. Potentiellement, on pourrait avoir deux bûches. Avec le jeton et tout. Et du coup, on pourrait se retrouver avec une bûche niveau 10. Et ça ne serait pas du tout la même chose pour le ladder. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Que vous avez passé un bon moment. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à aller vous abonner. Si vous ne l'êtes pas déjà, il y a du contenu Clash Royale. Il va y avoir des contenus sur le nouveau jeu. Des contenus sur plein d'autres jeux. Excellente journée à tous.